Vous n'avez pas compris la scène de Mei Mei et son frère. Bon, vous ne pouvez pas être passé à côté, on a tous été traumatisés de cette scène entre Mei Mei et son petit frère. J'ai vu que la scène avait fait pas mal débat, mais en réalité, le comportement de Mei Mei traduit un parallèle entre cette dernière et Nanami. Mei Mei et Nanami sont exactement deux exorcistes du même grade, malgré le fait que l'un incarne la moralité et la bienveillance, alors que l'autre incarne la corruption et l'immoralité. Nanami est un personnage profondément altruiste, alors que la moitié de son corps était complètement brûlée. Il a continué à se battre pour protéger ses élèves. Il a essayé de préserver Nobara de l'affrontement et n'a jamais hésité à risquer sa vie pour protéger la jeune génération. Mei Mei de son côté a fui son affrontement contre le faux ghetto pour ne pas risquer sa vie. Elle a vendu ses actions au Japon pour gagner de l'argent, abandonnant totalement les élèves à leur sorte. Nanami est justement celui qui a sacrifié sa carrière en finance pour être exorciste et faire le bien. Mei Mei profite de son petit frère, Merci.